La voix de la reine de la nuit résonne dans le cloître du couvent de Tchervione. L'adaptation est en langue corse mais l'histoire de la flûte enchantée reste inchangée. Les aventures fantastiques du prince Tamino partient délivrer la fille de la reine de la nuit, un personnage central. C'est un honneur, la reine de la nuit c'est un rôle qui est très important puisque c'est celui que finalement beaucoup de gens attendent avec le fameux air avec les petites vocalises et les suraigus, on appelle ça les suraigus, les contre-notes, les contre-fa, celles à atteindre, donc c'est un challenge. C'est la reine de la nuit, Pamina, Papageno certes, mais c'est vrai que cette terre passe jamais inaperçue. Le jour J, l'orchestre sera composé de 12 musiciens qui accompagneront sur scène les 16 solistes et 24 choristes qui chanteront en langue corse. Un opéra classique revisité mais surtout un gros travail d'adaptation, il a fallu presque deux ans pour traduire et transposer l'opéra en corse mais aussi accorder le texte à la société contemporaine. Il s'agit d'abord de réadapter le livret en langue corse, il faut le traduire, sachant que n'importe quelle traduction dans n'importe quelle langue nécessite tout un tas d'affinage très précis, de mise au point sur quel mot, pourquoi, quand et ensuite il faut adapter cette traduction à la musique et au chant. Au-delà des airs chantés en langue corse, le français est utilisé pour les scènes parlées, avec, bien sûr, des expressions typiquement insulaires.